Musique Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Naren, c'est le grand jour. Vous allez passer le TEF ? Eh bien, rassurez-vous, je suis là pour vous guider et vous expliquer comment se déroule l'examen. D'accord, merci beaucoup Madame. Je vous présente Lala, votre surveillante. Bonjour Monsieur Naren. Bonjour Madame. Vous serez présente tout au long du test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord, merci Madame. Installez-vous par là, sur l'exemple. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Le jour du test, vous pouvez présenter votre convocation sur papier ou sur votre téléphone. Vous devez également justifier votre identité. Vous pouvez présenter soit une carte d'identité, un titre de séjour ou un récipicé, ou bien un passeport. S'il y a des erreurs, vous pouvez faire les modifications directement sur la tablette. Ces informations sont celles qui apparaîtront sur votre attestation. Vous avez accepté les conditions d'inscription et de passation quand vous vous êtes inscrit. Elles vous sont rappelées le jour de votre test. Cette photo sera présente sur votre attestation de résultat. Excusez-moi Madame. Oui. Est-ce que je peux garder mon téléphone pendant le test ? Non, le téléphone et tous les objets connectés sont interdits pendant le test. Attention ! Toute utilisation de téléphone portable sera considérée comme une fraude et entraînera des sanctions. Excusez-moi Madame, vous pouvez mettre votre salle de salle sur votre tête ? Merci beaucoup. Revoyons ensemble quelques règles de bonne conduite pendant la passation. En cas de problème, levez la main pour demander de l'aide à la surveillante. Et sans faire de bruit, pour ne pas déranger les autres candidats. Tout comportement suspect pendant le test sera noté par la surveillante et entraînera des sanctions. Par exemple, la surveillante peut vous demander de quitter immédiatement la salle d'examen. Bon, on y va ? Ça va commencer. Votre surveillante vous remet votre mot de passe pour vous identifier et accéder aux épreuves. Ici, vous commencez par l'épreuve de compréhension écrite. Après avoir validé votre épreuve de compréhension écrite, vous passez à l'épreuve de compréhension orale. Une fois que vous avez terminé cette épreuve, faites signe à la surveillante pour débuter l'épreuve d'expression écrite. Vous pourrez quitter la salle quand tous les candidats auront terminé les épreuves. Avec l'autorisation de votre surveillante, bien sûr. Vous passerez l'épreuve avec Caroline, votre examinatrice. Vous avez votre pied d'identité ? Oui. Merci. D'accord, merci. Je vais vous demander de signer, s'il vous plaît. D'accord. Alors tenez, voici votre sujet. Vous avez deux minutes pour le lire. Les preuves orales seront ensuite enregistrées. D'accord. Vous avez bien compris ? On va commencer. On sait à bien articuler et à parler suffisamment fort. Je lance l'enregistrement. Candidat 18-362-X. Nous allons terminer. Attention ! Les sujets de toutes les épreuves du TEF sont confidentiels. Toute reproduction ou diffusion, par exemple sur Internet ou les réseaux sociaux, est strictement interdite. Vous risquez l'annulation de vos résultats et l'interdiction de repasser le TEF. Bravo ! Vous avez fini votre TEF. J'aurai mes résultats bientôt, madame. Vous recevrez votre attestation de résultat par courriel dans deux à quatre semaines. Pensez à bien vérifier dans vos courriels indésirables. Si vous avez d'autres questions après l'examen, contactez directement votre centre de passation. D'accord. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir.